Bien, bonjour à tous pour ce nouveau Café Outil que j'ai le plaisir d'aller m'aimer avec Marie. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. On va aborder une thématique. Alors, c'est le 75e Café Outil. Pour rappel et pour mémoire, c'est un événement qu'on propose tous les mois, tous les premiers vendredis matins de chaque mois, si ça vous intéresse. Vous pouvez y retrouver d'ailleurs les 74, non, peut-être pas tous, mais une bonne partie d'entre eux sur YouTube en replay. Et celui-ci sera aussi sur YouTube en replay. Et oui, parce que la spécificité des Café Outil, c'est que ce sont des formats co où on fait découvrir un outil, une méthode, des sujets que l'équipe du Moulin Digital a testés sur un format d'une heure. Et vous l'avez compris, ça se joue aussi à distance avec un live sur LinkedIn, un replay sur YouTube. Et vous ne les voyez pas, mais ils sont là aussi, ils participent à l'animation. Il y a tout un public qui est présent et donc qui va interagir, poser des questions. Voilà, vous les entendez, ils sont bien là. Et vous aussi, à distance, vous êtes aussi là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, partager. Il y a des gens à la modération. Et puis surtout, on va prendre vos questions et répondre tout en sorte. Alors du coup, c'est une spécificité qui va être un petit peu plus complexe aujourd'hui parce qu'effectivement, on a des personnes en présence et des personnes à distance. Évidemment que sur la thématique de la gamification, on va vous faire jouer. Vous avez dû le comprendre. Et que du coup, il y aura un petit décalage. Il y a un petit décalage entre ce que vous voyez vous en direct ici et ce que les gens ont sur LinkedIn. Il y a un décalage entre 30 secondes et une minute. On ne sait pas trop exactement. Du coup, on va... Voilà, ce petit décalage, on va essayer de le gérer aujourd'hui. Mais on va vous demander d'être indulgent là-dessus. Peut-être deux prochains événements avant d'attaquer. Il y a un gros événement qui va se dérouler à Valence qui s'appelle le RS-D3. C'est le nouveau nom du RIST de l'époque. Peut-être que certains connaissent ce nom-là. C'est un salon de l'industrie, du numérique et de l'agroalimentaire. C'est trois salons en un. Ça va se dérouler sur trois jours du 25 au 27 avril. Et on va y participer notamment les 26 et 27. Et le 26, le jour du milieu, le mercredi, on propose un pitch presque parfait qui est un format de la French Tech Alpes-Valence-Romand qui permet à deux porteurs de projets qui sont en train d'initier un projet de start-up numérique de venir pitcher leurs projets, de venir rôder leurs discours, de venir rôder leurs projets face à des gens qui ont envie de poser des questions, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de donner leur avis, leurs idées. Bienvenue si vous voulez jouer ce rôle-là. d'auditoires et puis d'auditoires qui découvrent peut-être une future pépite de la drone dans les années à venir. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt joyeux et c'est très bienveillant. Et vous allez avoir deux personnes qui livrent un peu leur bébé et ils ont besoin de vos conseils. Et en général, c'est plutôt des beaux moments. Et ce qui est intéressant, c'est que le public aussi trouve que ça lui a apporté quelque chose. Donc, si vous en avez l'envie, ça se passe au centre-ville de Valence ? Au centre-ville de Valence, au palais des expositions Jacques Chirac. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis, un deuxième événement, un soir, à la Fabrique à Halbon, vers Saint-Vallier, où je vais animer, jeudi de la Fabrique, ça s'appelle, sur le référencement local, qui est une thématique que peut-être vous connaissez un petit peu, mais comment vous rendre visible auprès de votre clientèle de proximité. Mais de quoi allons-nous parler ? Alors, aujourd'hui, on va parler de la gamification des moments collectifs. Alors, ce sujet-là, il n'est pas anodin et il est lié aussi à des tendances. La première, c'est le Web 2.0. Je pense que tout le monde connaît cette notion-là, c'est-à-dire que le principe du Web 2.0, ce sont les réseaux sociaux et c'est que le contenu est généré par l'utilisateur. Et donc, on a pris des réflexes, nous-mêmes tous, de publier du contenu, de dire ce qu'on pense, de dire nos avis, de dire, voilà, moi, je pense que ça. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais moi, je suis super d'accord avec ça. Et moi, je mets un petit cœur à là-dessus. Et du coup, dans une salle comme aujourd'hui, on a envie de prendre la parole. On a envie de dire ce qu'on pense. On a envie, ça a créé un réflexe. Mais quand ce réflexe-là n'est pas possible, c'est frustrant. Et quand on n'a plus la voie, la possibilité de prendre la parole, ça devient frustrant. Et aujourd'hui, des moments collectifs, alors, on va essayer de ne pas le faire ce matin, mais où il n'y en a qu'un ou deux qui parlent et tout le monde ne parle pas, ça devient gênant. Ça aboutit à presque cette gêne, cette frustration. Du coup, les outils qu'on va présenter permettent d'éviter ça et permettent à tout le monde de pouvoir interagir, réagir, donner son idée, ses idées, son avis, etc. La deuxième chose, c'est que peut-être que dans une salle, même comme aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent pas trop prendre la parole, tout simplement. Et qui se disent que peut-être qu'ils ont peur de dire une bêtise, peut-être qu'ils ont peur d'être un peu en décalage, peut-être qu'ils ont tout simplement par timidité et ils n'osent pas. Et que là, les outils numériques peut-être leur permettent de se libérer un peu et de dire leur ce qu'ils pensent. Et puis la troisième chose, c'est que le numérique, vous avez tous votre téléphone ou presque dans votre poche et que du coup, c'est assez facile et c'est un usage que vous avez tous quotidiennement. Et du coup, les trois mélangés, le web 2.0, la peur qui devient franchissable et la culture digitale fait que c'est une thématique dans laquelle aujourd'hui, on se retrouve tous. Et puis, je ne l'ai pas mis, mais au-delà de ça, on aime bien tous jouer, je pense. Et ça participe au fait d'aller chercher à quelque chose qu'on a tous en nous qui est enfant, on jouait, tous, et on aimait tous jouer. Et bien voilà, on peut le refaire dans un métier, dans son travail, dans son activité pro et dans des thématiques qui sont la prospection commerciale, qui sont des choses qu'on a l'habitude d'avoir des activités presque un peu dures. Et bien aujourd'hui, on peut jouer avec ça. Il y a quelques prérequis quand même pour ça. La première chose, c'est que celui ou ceux ou celles qui vont animer ces sessions-là, ils aient envie de le faire et qu'ils aient... que ça soit fluide, qu'ils ne se disent pas il faut que je masse un outil numérique, mais en fait, je n'ai pas envie, mais en fait, il faut que je le fasse. que ça soit intégré, que ça soit le plus naturellement possible proposé. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, ça se réfléchit ? Le jeu, ça se réfléchit et ça s'intègre. Ce n'est pas juste posé comme ça, comme une cerise, mais ça doit participer à une fluidité de la séquence. Parce que moi, on m'a dit, maintenant, il faut faire jouer les gens et comme ça, ta réunion, elle est réussie. Ben non. Non, ça ne suffit pas. Ça ne marche plus comme ça et voire même, ça marche moins comme ça. Il y a eu une tendance un peu à la mode de ça et aujourd'hui, on en revient un petit peu et il faut doser. Il faut doser, c'est-à-dire, vous allez voir après, les moments, le volume. Il faut que les gens qui sont en face soient d'accord. Et tout à l'heure, quand on dit, ben, je n'ai pas mon téléphone, ben, ce n'est pas grave. Et puis, ce n'est pas gênant. Et puis, vous allez jouer avec votre voisin et puis, vous allez peut-être participer juste avec la main et il ne faut pas que ça soit imposé. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. Au contraire, c'est un plaisir apporté, proposé et partagé. Et puis après, il faut adapter. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu pour le jeu, c'est le jeu pour un objectif quand même. Il faut réfléchir à quel objectif vous cherchez à travers une proposition d'outil. Alors, justement, en termes de bonne pratique, le jeu ne remplace pas l'animation, le jeu ne remplace pas le contenu, le jeu ne remplace pas le fond. Il vient l'accélérer, il vient le... Il vient... Il est fluidifié. Je trouve que c'est un... Souvent, on utilise le jeu au sein de l'équipe du Moulin Digital. Ça peut être dans des moments où on a une grosse densité d'informations. On est dans des moments où on peut avoir de gros collectifs. C'est dans des moments où, en fait, on a besoin que l'interaction soit la plus confortable possible. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quelque part une compétence. d'intégrer ça. Je ne sais pas si... Ceux qui font de la formation, peut-être qu'il y en a qui sont ou en présence dans la salle ou à distance sur LinkedIn. Quand on fait une formation, c'est son métier. D'intégrer cette nouvelle façon de faire, c'est intégrer une nouvelle compétence. Une nouvelle façon de faire passer des messages. Une nouvelle façon de... Pas forcément de faire passer des messages, une nouvelle façon de former, tout simplement. animation outils, il va falloir justement doser, placer au début, au milieu, à la fin, pas trop, à quel moment, pour quel objectif, est-ce que c'est un brise-glace de départ, est-ce que c'est un brise-glace de fin, est-ce que c'est... Moi, j'aurais tendance à partir exactement à l'inverse, c'est-à-dire, quel est l'objectif de votre moment collectif ? Voilà. Sur avec quoi vous voulez repartir à la fin, qu'est-ce qui fait que ce moment-là sera réussi ? Et ensuite, vous allez piocher dans la bibliothèque d'outils pour venir y répondre. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire un panorama. On en a essayé plein. Il y en a d'autres, on a très envie de le faire. Et à chaque fois, on a essayé de voir dans quel contexte ça nous paraît adapté, les contextes où en fait, non, vous allez être contre-productif. L'idée, c'est vraiment, vous, quand vous calibrez un moment collectif, pourquoi vous réunissez des gens ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Qu'est-ce que vous espérez qu'ils puissent vous apporter ? Comment est-ce que vous voulez que ça se passe ? Quelle est la tonalité que vous voulez donner des jeux ? Alors, on n'a pas expliqué ni le jeu, ni la gamification, ni la ludification, mais derrière tous ces mots, en fait, il y a un aspect un peu de plaisir, mais il y a une gradation. Il y a des moments où en fait, c'est la franche rigolade, et c'est ça qu'on recherche. Et puis, il y a des moments où en fait, c'est une manière un peu détournée d'être sur des méthodes finalement assez connues. Mais voilà, c'est trouver de nouvelles formes, mais pour à chaque fois parvenir à un objectif particulier. Et moi, je trouve que ceux qui ont à animer ces moments collectifs, il y a forcément des compétences en matière d'animation que soit vous... comment dire ? Soit vous avez déjà dans votre bagage, soit de toute façon, vous allez les acquérir sur le moment, parce qu'un groupe, ça se gère, ça s'apprend, et... C'est toujours différent. Exactement. Et il y a une grosse dimension d'adaptation. Alors, quels sont les objectifs ? Le premier, c'est que ça ne soit pas, comme la petite image de gauche sur l'écran, que ça ne soit pas pénible, que ce ne soit pas ennuyeux, que ce ne soit pas des sessions qui fassent qu'on a tous connu des sessions où on se dit oh là là... La gamification participe à ça, d'éviter cet ennui, d'éviter cette frustration de ne pas pouvoir dire, d'éviter cette sensation d'avoir une session qui déroule, qui descend, sans avoir la possibilité de faire remonter ce qu'on a envie de dire. Le deuxième, c'est un peu différent, c'est de chercher de l'engagement. L'engagement, c'est aussi l'engagement des gens qui sont en face. Ils peuvent être peu nombreux, ils peuvent être très nombreux. Nous, on a fait des activités ludiques, numériques, avec des gens, il y avait 200 personnes et puis d'autres, il y avait 15 personnes, d'autres même, il y avait moins, il y avait même 10 personnes. Et il faut adapter, évidemment, à la fois le jeu mais surtout l'animation qui va avec. Animer une conférence de 200 personnes avec des outils, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes outils d'ailleurs qu'on utilise. Donc, il faut aller chercher, enfin, on peut aller chercher cette interaction, cet engagement de la part du public. En plus, ce qui est intéressant dans ce que tu dis avec cette qualité, on va chercher une qualité d'interaction particulière. C'est-à-dire qu'à 10 personnes, le niveau d'interaction que je veux entre les membres, elle ne va pas être la même à 600, vous vous en doutez bien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je veux produire entre les personnes, qu'est-ce que je veux obtenir à la fin des échanges. Et je trouve que dans un petit groupe, souvent, on va aller dans un niveau d'intimité, d'interaction qui peut être beaucoup plus important que sur un gros volume de personnes. Et forcément, finalement, le jeu en soi peut être un peu le même, mais les modalités dans lesquelles vous allez le proposer vont être différentes. Et parfois, l'idée, ça peut être aussi d'avoir, de véhiculer du lien entre les personnes et pas forcément avec ceux qui animent la session, mais aussi entre eux, entre les personnes pour avoir un sentiment de communauté, de groupe, de participer à une expérience parfois aussi et de vivre quelque chose qui crée un effet groupe, justement, un vrai effet groupe. Alors, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? La première chose, ça peut être de connaître. Moi, j'ai envie de savoir ce que vous avez déjà fait, vous dans la salle et sur LinkedIn avec la gamification. Est-ce que vous avez déjà utilisé soit en tant que participant soit en tant que proposeur ? Je ne sais pas si ça se dit, mais ça ne fait rien. Est-ce que vous avez déjà proposé des activités ludiques, numériques, à travers, dans un cadre de sessions, de réunions, de formations, de collectifs, de workshops, de ce que vous voulez ? De moments collectifs, on l'a appelé comme ça de façon générique. D'ailleurs, ça nous intéresse de le savoir. Est-ce que parmi vous, dans la salle, il y a des gens qui ont déjà proposé, des outils, utilisés ? Ok. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Ok. Ok. On va peut-être vous laisser après répondre à comment vous l'avez utilisé plus tard. Et ça peut être d'avoir ce retour. Le premier objectif peut être ça. J'ai envie de savoir ce que vous ne dites pas. Et l'outil permet d'avoir un collectif d'avis de retour plus facile et plus important. Sur une salle de 200 personnes, j'ai envie de savoir combien parmi vous ont déjà, avec ces outils-là, on peut le savoir. Alors que sans ces outils-là, ça va être plus compliqué de faire un effet main. Ça peut être aussi d'évaluer tout simplement sur une session de type formation, d'avoir une évaluation des connaissances qui ont été peut-être partagées durant la session. En fin de section, d'avoir une évaluation des connaissances. Là, on est plus dans la partie formation. mais ça va très bien avec. La deuxième modalité, ce n'est pas la même, c'est l'engagement. C'est le lien fort entre les animateurs et les personnes qui sont en face. Avec quel est le niveau d'implication, quel est le niveau d'interaction, d'engagement et même, et puis tout simplement parfois, d'attention. Souvent, tout le monde sait que quand on revient du repas de midi, quand on refait une session collective, c'est plus difficile. Ces moments-là peuvent être propices à aller chercher de l'interaction, de l'engagement pour éviter et pour garder l'attention, tout simplement, de tout le monde. Ce n'est pas juste descendant, c'est pour tout le monde, ça aide tout le monde. Donc connaître, engager, mais ça peut être aussi rythmer. Une session, quand elle est un peu longue, parfois, on a besoin d'avoir des respirations, parfois, on a besoin d'aller récupérer des choses, de redynamiser, mais c'est valable pour tout le monde. À l'école, il y a des pauses, il y a des récrés. Ça, quelque part, appartient de récré, mais qui reste ludique. Vous permettez, est-ce que vous connaissez à peu près votre durée moyenne de concentration ? Pour vous, madame, c'est 20 minutes. Excusez-moi, je me permets de reprendre dans ma bouche parce que j'ai le micro et que les gens sont à la distance aussi. Donc 20 minutes pour vous ? 20 minutes aussi ? Moi, c'est moins. Moi, c'est moins. Ah non, mais c'est clairement, c'est moins. Effectivement, en fait, on le voit bien, pour tenir l'attention d'un groupe, maintenir son implication, vous devez respecter des respirations et un animateur, il accompagne son groupe. En fait, l'idée, c'est à la fois, effectivement, quelqu'un qui doit guider vers l'objectif de ce moment collectif, mais en même temps de le suivre et de faire que ça se passe au mieux. Et puis, on l'a déjà évoqué, mais c'est aussi un objectif qui peut être de créer une cohésion entre le groupe qui est présent, faire ensemble, créer du lien entre des personnes qui, au départ, ne se connaissent peut-être pas ou sûrement pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est une partie d'un objectif qui peut être atteint et qui peut être plus rapidement atteint par ces outils-là. Et puis après, le dernier mot, c'est le côté challenge. Alors ça, le côté challenge, ça marche très très bien parce qu'on aime bien tous le jeu et on aime bien tous le jeu qui aboutisse à une petite... Alors, ce n'est pas le mot compétition, mais un petit défi, un petit challenge, un petit... Voilà. On aime tous ça, je pense. Donc les deux mélangés vont bien ensemble. Et c'est aussi, tout simplement, prendre plaisir et amener du jeu dans quelque chose de sérieux. Et il ne faut peut-être pas les opposer. Au contraire, le mix des deux, amener du jeu, amener du plaisir dans quelque chose qui reste professionnel, parce que là, on est quand même dans un contexte professionnel, eh bien, c'est possible et ce n'est pas gênant de pouvoir s'amuser tout en apprenant, tout en échangeant, tout en partageant des choses. Voir même, ça passe mieux. Tu veux dire que quand j'ai l'impression de subir une réunion, je retiendrai moins bien ce qu'on me raconte ? Je veux dire ça, oui. Et puis, c'est aussi sortir, faire un pas de côté, sortir du cadre classique et amener quelque chose qui fasse que les gens se rappellent de ce moment-là. En disant, tiens, j'ai vécu un bon moment. Et du coup, en disant cette phrase-là, ça va aussi avec le fait de se dire, comme j'ai vécu un bon moment, normalement, je m'en souviens plus, je m'en rappelle plus, ça m'a peut-être plus marqué et j'ai peut-être plus envie de continuer, de partager, etc. Donc, la coopération, les serious games, je ne sais pas si ça vous parle, mais les jeux sérieux, c'est un petit peu ça la thématique de la gamification, c'est d'apporter du jeu dans quelque chose de professionnel. Si vous avez des réactions ou des questions, c'est aussi l'occasion de le faire un peu à main levée, on prendra vos réactions et vos questions. Ou en message. Ou en message pour ceux qui sont à distance, bien sûr. ça peut se faire à trois grands moments avant la séquence du moment collectif physique, c'est-à-dire qu'on peut lancer, on aurait pu lancer, d'ailleurs, on avait déjà pensé, mais on aurait pu lancer une sorte de petite question avant, depuis 15 jours, et aujourd'hui, on commençait par, alors, depuis 15 jours, on a été surpris avec Marie parce qu'on a posé cette question-là avec cet outil-là et vous avez tous répondu de cette façon-là. Et ça peut enclencher une séquence, ça peut enclencher une session sur la base de quelque chose qui a été fait avant. Ça permet aussi, alors par contre, la limite de ça, c'est qu'il faut que l'outil soit déjà utilisé par les personnes parce que découvrir un outil, c'est où déjà, comment ça marche, etc., c'est plus contre-productif qu'autre chose. Donc, c'est souvent mieux quand les gens, on sait qu'ils ont l'habitude de pratiquer l'outil concerné et que ce n'est pas une découverte parce que souvent, ça peut être un peu ça peut être à l'inverse. Oh, c'est quoi ce truc, j'y comprends rien. Et du coup, ça aboutit à un frein. Et quand ce moment un peu ludique précède, ça permet déjà de fixer le rendez-vous d'une certaine manière. Ah, on me propose quelque chose en anticipation d'eux. Ça me met déjà dans un contexte de réflexion par rapport au sujet. Ça, c'est en tant que participant. Et puis aussi, en tant qu'animateur, ça me permet déjà de recueillir, on a dit qu'un des objectifs possibles, ça peut être d'avoir du feedback. Là, vous êtes typiquement dans une posture où j'anticipe déjà les remontées qui vont m'être faites. Donc, le avant, on le pratique assez peu. Mais finalement, en fonction de votre besoin et des caractéristiques de votre moment collectif, parfois, ça peut être intéressant. Évidemment que là, le pendant, c'est ce qu'on va avoir de façon principale, pendant la séquence, pendant le moment collectif. Et puis, il y a aussi le après. Après, surtout en évaluation ou en retour d'expérience. Par exemple, tout à l'heure, vous allez voir, à la fin, on va vous proposer quelque chose. On va le laisser durer un peu. Pendant le café, vous allez continuer à pouvoir le faire. Et ce ne sera pas pendant le moment collectif pur de ce café outil. Ce sera juste après. Et pendant une demi-heure, on va laisser courir l'activité. Après, la question, c'est est-ce qu'on le fait en synchrone, en asynchrone ? C'est ce qu'on vient de dire. L'avant et l'après, c'est forcément en asynchrone. Et le pendant, c'est en synchrone. Donc ça, ça participe au fait de se dire que du coup, les gens vont être en autonomie sur le jeu. Donc plus ils sont en autonomie, plus ils devront être guidés, plus ça devra être facile et plus ça devra être simple. On peut se permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus fourni pendant la séquence parce qu'on va pouvoir l'expliquer, parce qu'on va pouvoir répondre à une question d'une main levée qui dit « j'ai pas compris comment on fait pour… » Alors que pendant le avant et le après, c'est en asynchrone, les gens sont autonomes dans l'activité. Oui ? On a juste Marion Bachelet qui est en tant que gamificatrice a testé le jeu Totim. Totim ? Non. On est le preneur de découvrir ce que c'est que Totim et qu'elle nous dise dans quel contexte et comment ça marche Totim ? On ne connaît pas. Justement par rapport à ça, on a fait… Panorama, on a fait une extraction de quelques types de jeux par rapport à quelques objectifs. Mais il y en a beaucoup. Et il y a des thématiques qu'on n'a pas retenues. Par exemple, il y a de la gamification dans le recrutement. Il y a de la gamification dans la prospection commerciale. De plus en plus, mais même dans les grandes entreprises, ils utilisent la gamification pour faire de la cohésion d'équipe entre des gens qui se rencontrent très peu. Et ça, ce n'est pas forcément ce qu'on va évoquer aujourd'hui, mais ça montre à quel point cette gamification se décline, se déploie dans différentes thématiques complètement diverses. C'est un format. C'est un format. En fait, la gamification, c'est un format pour fluidifier. Mais dans le recrutement, par exemple, par rapport à la slide de départ sur les préambules, la volonté de l'animateur, pourquoi pas ? Du recruteur, pourquoi pas ? Il faut que la volonté de celui qui est en face soit partagée. Voilà. C'est quelque chose à prendre un petit peu avec Pincette quand même. Autre thématique, les cadres. Alors, le moment collectif, c'est large. vous avez tous participé à des moments collectifs qui peuvent être très différents. Une formation, des réunions. Il y en a beaucoup des réunions et des formats de réunion sont très différents. Il y a des réunions d'information, il y a des réunions d'équipe, il y a des réunions de projet, il y a des... Oui ? Il y a une main à ma gauche. Mais si c'est que pour m'informer, pourquoi on ne me fait pas un mail ? Parce que du coup, comme vous êtes nombreux dans la réunion, peut-être qu'il y en a qu'un qui va pouvoir répondre et généralement, celui qui répond, c'est celui qui répond toujours d'habitude. C'est toujours le même qui répond. Il y en a remis à savoir ce que pensent les autres. C'est souvent un peu comme ça, un groupe. Et puis, ça peut être plus large, des séminaires, des ateliers, des conférences. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel cadre ceux qui ont utilisé tout à l'heure ont répondu oui, on l'a utilisé. C'était dans le cadre de la formation ? Entre autres. Entre autres. Ah, ok. Donc, plus large. Moi, un peu tout ce qui a été évoqué, en fait, j'ai une agence de pub et je suis spécialisée dans la communication ludique depuis sept ans, donc... Bon, il y a des experts dans la série de la communication ludique. Non, j'ai peut-être à faire un petit peu en bout. Là aussi, forcément, vous l'avez utilisé avec des outils qu'on ne connaît pas, avec des façons de faire qu'on ne connaît pas. Nous, on va vous donner des exemples de ce qu'on a utilisé, de comment on l'utilise et comment on a un retour. Mais n'hésitez pas à faire votre propre retour. Alors, le « où ? » Il y a Célia qui dit aussi qu'elle a... Alors, je n'ai pas compris si c'était en point de bénéficatrice ou bénifiée, mais c'est dans le cadre d'une information. Et sinon, pour Marion, encore, c'était dans le cadre d'une journée d'intégration et l'objectif, c'était de travailler la communication, la coopération et l'intégration des nouvelles personnes dans les équipes. Ouais. Donc, aussi le « fair group ». Ouais, ça, c'est super important. Enfin, moi, je trouve que si on veut faire groupe, jouer, c'est quand même une belle façon de... Voilà, on a souvent besoin d'un prétexte pour aller les uns vers les autres. Et un jeu qui soit un jeu sérieux ou un jeu un peu plus débonnaire, je trouve que c'est assez sympa pour créer du lien. Mais alors, effectivement, le jeu, on a parlé des objectifs, on a parlé du contexte, mais un élément du contexte qui est hyper, hyper important et souvent, ça... Comment dire ? Ça... Dans l'équipe, on est nombreux et on a souvent un ping-pong par rapport à la façon dont on imagine les temps collectifs. et souvent, ça nous permet aussi de beaucoup dégrossir comment on peut proposer le meilleur format par rapport à nos intentions. Et nous, on pratique beaucoup en présence avec vous, merci beaucoup, à distance, coucou. Et souvent, on va les deux. C'est ce qui est le plus compliqué, d'ailleurs. C'est le plus compliqué, déjà, à animer, sans parler de la gamification, sans parler de numérique. C'est le plus compliqué et c'est encore plus compliqué quand on va utiliser les outils. on va l'avoir, là, il y a des limites qui font que lorsqu'on a des personnes en présence et des personnes à distance, c'est un contexte de plus en plus fréquent, je trouve, même si c'est assez récent, quand même, parce que même après le confinement, tout ça, tout ce qui était à distance s'est beaucoup développé, mais le hybride, c'est quelque chose qui revient, je trouve, et qui n'est pas simple. À animer, d'une part, et à utiliser avec des outils numériques encore plus. Ce ne sont pas les contextes les plus faciles. Donc, on s'est dit qu'on va le faire un peu en mode challenge. Alors, il y a une petite différence entre ceux qui sont à distance et ceux qui sont en présence. Évidemment que l'outil principal pour ça, c'est le smartphone, parce que tout le monde l'a, parce que ce n'est pas quelque chose... Avant, il y avait des boîtiers de jeux qui existaient. Maintenant, je n'en ai plus vu depuis longtemps. Le smartphone remplace le boîtier et devient l'outil de jeu et d'interaction. Mais ça peut être, il ne faut pas oublier, le côté très... Alors, parmi vous, dans la salle qui peut lever la main pour... Ce n'est pas gênant. Au contraire, c'est même très bien et ça fonctionne très bien d'avoir cet aspect physique tout simplement sans parler de numérique. Et puis, ça peut être, on va le voir à la fin avec des jeux où les gens n'ont pas de numérique et c'est que l'animateur qui a un outil numérique. On va le voir à la fin. Le comment ? Alors, dans le comment, c'est-à-dire que dans une session comme aujourd'hui, vous avez des écrans, des slides, des diapos qui sont proposés et il va falloir intégrer dans ces diapos des jeux et des jeux dans les diapos. Et il y a des questions qui peuvent se poser. On les met où, tout ça ? On le met dans l'activité numérique complètement ? On le met dans... On met fin à un mix des deux ? Ça veut dire quoi ? Il faut... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez changer d'onglet ? Passer de l'onglet présentation à l'onglet jeu puis revenir à l'onglet présentation ? Ou est-ce qu'on met tout dans l'aspect présentation et on intègre le jeu dans la présentation ? Ça ne paraît rien, ça. Mais ça fluidifie ou ça complexifie l'animation. Pour d'expérience, on a vu que ça pouvait largement complexifier une animation plutôt que la fluidifier. Donc plus on peut intégrer dans un seul outil, plus on peut le faire, en tout cas, et mieux c'est. Et d'ailleurs, les outils, maintenant, on l'a bien compris, et souvent, ils proposent d'intégrer, d'importer un PowerPoint, d'importer un PDF dans l'activité numérique ludique et comme ça, vous n'avez qu'un seul outil à utiliser et les gens ont un seul outil à utiliser. Tu veux dire que quand je sors de mon fil rouge pour aller chercher le jeu ? Tu en perds une moitié. Pas une moitié, mais tu peux en perdre, pardon, une partie et ça peut aboutir. En clair, on crée de la rupture alors qu'on veut fluidifier. Exactement. Ah, c'est bête. Ah oui, pardon, juste nombre et temps d'activité. Le nombre d'activités, au départ, quand on découvre ça, on dit « Ah, je ne vais pas faire ça, 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 je vais en mettre plein. » Et en fait, on en met trop. Et finalement, ce qu'on cherche à avoir là encore, c'est contre-productif parce qu'il faut doser. Alors aujourd'hui, ça sera un peu particulier parce qu'on va en mettre beaucoup. Mais c'est volontaire. Ne faites pas comme aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai que, souvenez-vous, quels sont vos objectifs de réunion ? Pourquoi vous avez sollicité du temps à toutes ces personnes ? On le sait, aujourd'hui, le temps, c'est hyper précieux. L'attention des gens, c'est hyper précieux. la qualité du moment collectif, elle n'est vraiment pas sous-estimée. Donc, effectivement, si j'ai passé un bon moment, j'ai découvert mes collègues, j'ai beaucoup rigolé. Mais à la fin, qu'est-ce que je retiens de l'exercice ? Alors, c'était sympa, mais au final, est-ce que mon projet a avancé ? Est-ce qu'on a pu déterminer des choses ? Est-ce qu'on a été productifs ? Il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, c'est pour ça, ça permet, quand vous avez bien établi ça, vous êtes beaucoup plus au clair sur la durée, les participants, les formats, et finalement, vous vous allégez de beaucoup et vous gardez vraiment que l'essentiel qui va vous permettre d'aller plus vite. Alors, évidemment, qu'il y a deux choses qu'on a évoquées qui sont un peu contradictoires, peut-être, la coopération versus la compétition. Quand on fait des jeux avec des challenges, alors vous avez un temps limité, il faut faire ceux qui répondent plus vite, il a gagné. Ça, c'est vraiment l'aspect compétition et ça va presque en opposition avec la coopération, mais en fait, non. En fait, quand on fait ça, au contraire, ça crée un groupe. Et moi, je l'ai vécu il y a plein de moments, ça. On pense que ça soit un challenge et que chacun va se tirer la bourre entre eux et en fait, à la fin, ça fait effet groupe. Pareil, ça aussi, ça dépend beaucoup de comment vous allez présenter les choses. Les outils sont très bien, enfin, voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est l'éclairage que vous allez leur donner. Si vous amenez un, voilà, vous introduisez votre séance, tout ça, vous allez dire, bon, on va faire un jeu, boum, bon, le jeu se déroule, bon, on va reprendre le travail, ok, puis on va faire, vous sentez bien que là, il y a des ruptures et qu'on n'est pas du tout, et c'est pour ça que c'était important en introduction, Jean-Philippe l'a bien expliqué, le jeu n'atténue pas du tout le rôle de l'animateur, bien au contraire. Et si vous faites une activité avec un objectif de jeu et de challenge, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des récompenses ? Il y a forcément une récompense. Elle n'est pas forcément physique, elle n'est pas forcément matérielle, mais il faut valoriser celui ou celle qui a gagné et peut-être l'équipe qui a gagné. Il faut qu'il y ait cette valorisation, sinon le jeu, il perd un peu son intérêt. Mais la médaille en chocolat pour tout le monde. Voilà, tout le monde a gagné, mais quand même. Alors, on va vous faire une petite sélection d'outils qui est une proposition et puis n'hésitez pas à nous dire, toutim peut-être, est-ce qu'elle nous a dit ce que c'était, non ? Peut-être, non, pas encore. Peut-être, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tous les cafés outils sont retrouvés sur la chaîne YouTube du Moulin Digital, mais également sur le site internet du Moulin Digital, vous retrouvez le support. Et donc, si les personnes qui sont sur le chat nous proposent des chouettes outils, on rajoutera, bien sûr, ces références-là. Donc, n'hésitez pas à les laisser. Et pour ceux qui les ont utilisés, le petit retour d'expérience, on est preneur. pour toutim, si j'ai bien compris, le but est très simple, par groupe, construire une tour avec des cubes de différentes couleurs, avec des consignes qui arrivent au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'était, j'imagine que c'est une petite partie, mais voilà, c'est ce que dit Marion. D'accord. Et puis après, il y a une autre, on parle de Klaxoom aussi, mais peut-être que j'attends un petit peu. Donc là, c'est Aurélia. Hello tout le monde. Lors d'une soutenance à la fin d'une formation, je demandais aux jurés et aux participants de répondre à des questions, quiz, sondage, challenge rapidité au fur et à mesure de ma présentation via Klaxoom et donc sur leur smartphone. Bon. Ok. Voilà. Ok. Merci Aurélia. Alors, dans le désordre, un premier outil qui s'appelle Padlet. Padlet, c'est très simple d'utilisation et ça permet de faire des choses un peu diverses. Alors, ça a ses limites, mais c'est un peu le principe de vignettes. Vous allez agréger des vignettes sur un mur qui est par défaut vierge. Ça peut être sous format de... Alors, ils appellent ça... Non, ils ont changé de nom. Ça n'appelle pas mur. Je vous le mettrai après. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom, pardon. On peut... C'est pas un tableau ? Alors... Ouais, non, c'est un autre nom. Il y a un tableau dedans, mais il n'y a pas que ça, ouais. Mais il y a le tableau, effectivement. On peut faire une liste, on peut faire... Quand on fait un film, on fait avant, on fait un... Storyboard. Storyboard, merci. Un storyboard. On peut faire une carte collaborative, on peut faire une chronologie, une timeline. Voilà, on peut faire des choses assez simples et surtout, c'est fait pour ça, c'est fait pour être assez simple. Du coup, on va vous proposer de le faire et on va vous proposer de... Alors, pour ceux qui sont à distance, vous avez une URL à saisir dans un navigateur web, votre navigateur web, Chrome, Firefox ou Safari et d'aller sur l'adresse qui doit s'afficher à l'écran normalement ou qui sera bien dans le chat peut-être. Pardon ? Et sans fermer la vidéo. Et sans fermer... Oui, alors, pardon. Et effectivement, là... Un nouvel onglet, un nouvel onglet, effectivement, pour ne pas perdre l'accès au Café Outils. Et là, c'est là qu'on voit la limite de l'hybride. patelette.com slash... Alors, je n'ai pas pu faire autrement, c'était comme ça. jpfalavelle slash carte. Et on va vous proposer de faire une carte collaborative, avec deux contraintes, deux consignes. La première, c'est de placer un point sur cette carte qui soit située en Drôme et que ce point-là, vous mettez ce que vous voulez. Là où vous êtes actuellement, si vous êtes chez vous, si vous êtes dans votre entreprise, là où votre entreprise est, votre lieu de travail est, même si ce n'est pas ici, peut-être que c'est ailleurs, ou alors un lieu que vous aimez dans la Drôme. En gros, placer un point dans la Drôme, soit un lieu en lien avec ce que... là où vous habitez, là où vous travaillez, ou là où vous aimez. Mais dans la Drôme. Et pour le faire... En Drôme, pardon ? Pour placer un point sur la carte, donc une fois que vous avez ouvert votre navigateur, un nouvel onglet, inscrit l'URL, vous avez une petite croix, je crois qu'elle est... oui, c'est un plus. Un violet ou un fuchsia, vous cliquez dessus, vous rentrez l'adresse que vous souhaitez, et il ne faut pas oublier de valider. Alors il se peut que, si vous mettiez par exemple le moulin digital, il se trouve que ça y est, mais il se peut que ça y soit pas. Donc il faut mettre une adresse dans ces cas-là. C'est juste la limite que c'est un outil américain et que le géo... On n'est pas connu en Californie. On n'est pas à l'adresse du moulin digital. Là pour le coup, il est connu, mais d'autres lieux ne sont pas connus. Peut-être qu'il y a des points qui arrivent sur la carte, je ne sais pas, on n'a pas... J'aurais dû prendre mon téléphone. On n'a pas accès... Ouais, ça arrive ? Ça arrive, ça clignote. Ça peut pas... On peut effectivement... Effectivement, alors dans ce jeu-là, pas de lettres, vous pouvez proposer un point et vous pouvez voter, mettre un petit coup de cœur sur les points des autres. Et c'est valable dans toutes les activités de pas de lettres. Alors, il y a une question... C'est terminale. Il y a une personne qui veut voter dans l'heure d'achat. Ah, non. C'est ça la consigne. C'est ça la consigne. Voilà, oui. C'est ça la consigne. C'est ça. Ils ont bien voulu plus. Ils ont écrit la compresse. Oui, mais c'est ça. Oui. C'est le quart mondial. C'est le quart mondial. Donc là, c'est des points où on veut dans le monde. Oui, le mondial, mais... Alors, et... Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, en termes de retour d'expérience, là, dans les quelques instants qu'on vient de s'accorder, vous voyez que le temps de la consigne, c'est un temps qui est incompressible. Le temps de l'appropriation d'un outil digital, de toute façon, il y a un temps d'acquisition. Et après, il y a un temps qui est propre au jeu. C'est justement ce qu'on a cherché à produire, c'est l'interaction. En fait, on s'est parlé. Effectivement, vous, avec nous, ou à distance, avec le chat, avec Xavier et Chantal, mais entre vous aussi. Et donc, il faut se dire que si vous, vous avez un déroulé précis en tête, il ne faut jamais prévoir trop mince le temps de jeu. Et on a souvent tendance à dire, bon, allez, un petit jeu, 5 minutes, et après, on passe à autre chose. Non. Et dans la consigne, ça ne vous paraît rien, mais de dire, ouvrez votre navigateur. Parce que souvent, les gens, ils disent, c'est une appli, donc ils vont chercher une appli, ils vont chercher la télé. Du coup, voilà, il faut être très pédagogique, enfin, comment dire, mais très didactique, très explicatif sur, c'est votre navigateur, et dans votre navigateur, saisissez une URL, parce que parfois, on va saisir tout simplement dans Google, parce qu'on ne se fauve pas gaffe, et puis Google, ça ne vous propose pas ça, et voilà. Donc, il faut être très explicatif sur la démarche de départ pour aller vers l'outil. Est-ce que parmi vous, il y a des gens où ça a été un peu compliqué ? Moi, c'est mon téléphone. Ok. Mais ça, ça peut être une limite. Exactement, souvent, on entend ça. Moi, c'est mon téléphone, ou moi, je n'ai pas accès au Wi-Fi, ou parce qu'il n'y a pas d'Internet, etc. Donc, il faut accepter ça, il faut peut-être prendre le temps qu'il faut pour aller aider les personnes. Parfois, c'est possible, parfois, ce n'est pas possible. Tout le monde a passé son point. On va avoir une carte collaborative. Alors, cette carte collaborative, on peut après l'exporter, évidemment, soit en PDF, soit en images, soit, je ne sais plus, il y a trois formats, je ne sais plus lequel est. Et donc, avoir une carte collaborative qui s'est créée en une seconde, là, en cinq minutes, quoi. Oui ? L'exemple, c'est la Drôme. Moi, je pense à une animation de réunion, mais inter-centre, c'est-à-dire Annecy, Grenoble, Valence. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr, oui. Là, c'était juste la consigne pour avoir une carte qui ne soit pas trop... de mettre des cartons. Mais sinon, c'est une carte mondiale. OK. On place les points où on veut. D'accord. Deuxième. Pardon, on a encore une question par rapport aux padlettes. C'est Marion qui veut savoir comment on sait qui est où ? Est-ce qu'on peut en trouver qui à placer ? Non, alors, c'est anonyme, c'est parce qu'on n'a pas voulu que les gens se loguent. OK. Donc là, c'est utilisateur, c'est marqué utilisateur, je ne sais plus, voilà. Non, on ne sait pas qui à quoi se loguer. Par contre, on peut demander aux gens de se loguer. C'est une autre façon de jouer, une autre façon d'interagir. Mais là, c'est pas... Là, c'est pareil, c'est aussi une règle, une bonne pratique. Demander aux gens de se loguer, c'est pas le même objectif. Parce que les gens disent, ah, ça veut dire que je vais en savoir ce que j'ai oublié. Du coup, on n'a plus l'anonymat qui permet de se préserver, de faire des choses et de poster un truc qui soit en Arnèche, alors que c'était la consigne, c'était la drôle. Voilà, des choses comme ça. Donc, l'anonymat, moi, je pense que c'est la bonne solution, mais ça dépend de l'objectif. Si c'est l'objectif d'une séquence de formation avec une évaluation, là, il faut que les gens soient identifiés. Donc, il faut qu'ils se loguent, il faut qu'ils soient identifiés avec leur nom et nom ou leur nom. Deuxième, avec le même outil, pour montrer une autre utilisation du outil, donc toujours pareil, paglet.com.com.com.com.com Là, c'est slash mur. Et on va vous proposer de faire un mur. Et nous dire si vous avez déjà, pour ceux qui ont déjà utilisé un outil de gamification, de co-construction, là, vous voyez, c'est un peu de la co-construction ensemble, ou de jeu, ou d'interaction, nous dire ce qu'il a déjà utilisé. Alors, le tableau est déjà rempli parce qu'en équipe, on a déjà rencidé des choses à l'intérieur. Donc, j'ai mis trois colonnes. Alors, ce que là, quelqu'un a dit tableau. Je crois que ça s'appelle. Peut-être tableau, je ne sais plus. En tout cas, j'ai proposé trois colonnes on peut en mettre deux, on peut en mettre quatre, on peut en mettre ce qu'on veut. J'ai mis un titre en haut, j'ai mis interaction, gamification et collaboration, je crois, ou co-construction. À vous de nous dire s'il y a des outils que vous avez utilisés qui ne sont pas dans la liste déjà cités, ou d'aller faire un petit like sur un outil qui est déjà dans la liste et que vous avez déjà utilisé, que vous avez bien aimé. Parce que c'est un des intérêts de l'outil, c'est de dire ou d'aimer. D'aimer ce que d'autres ont dit, ont proposé. Il faut rescanner, ce n'est pas le même jeu. Ce n'est pas la même URL en fait. Du coup, on vous laisse pendant ce temps renseigner ça et de donner vos avis, vos idées sur ces jeux-là. Et ceux qui sont à distance, du coup, de le faire. Je peux l'afficher, si, si, bien sûr. ça, c'est la carte. Donc la carte, il y a plein de points déjà qui sont proposés, on le voit ici. Et là, vous, ben voilà, vous avez rajouté des jeux Ya'out. OK. C'est Ka'out, non ? Je ne sais pas, peut-être que c'est Ka'out, peut-être, je pense. Bicast, Miro, les post-it, la parole. Ah oui, exactement. La roue des actions, le Trello, Totem, Padlet, Monday. On n'est pas Monday. OK. OK. Parlez-vous dans la salle, quelqu'un ? C'est Monday. C'est quoi, Monday ? C'est une planification pour les activités, etc., en collaboration avec les équipes. OK. Donc, un outil collaboratif. Voilà. Alors, Padlet, du coup, vous avez ici toutes les activités que vous pouvez faire. Donc, ça s'appelle une toile. Tout à l'heure, le mot que je cherchais, ils ont appelé ça maintenant une toile. Une chronologie, c'est une timeline, une sorte de... avec une date que vous proposez. Storyboard, c'est des vignettes que vous proposez de façon linéaire. Une liste, un mur ou une carte. Donc, c'est toutes les activités et on a, tout en gratuit pour l'instant, la possibilité de rajouter des sections. On aurait pu faire une carte avec des sections. Par exemple, d'abord, la liste des lieux sur lesquels vous résidez, puis une section sur la liste des lieux sur lesquels vous travaillez, et enfin, une section sur la liste des lieux que vous aimez. Et ça aurait mis des catégories. Alors, le modèle de Padlet, c'est freemium, comme la plupart des outils qu'on va vous proposer. Donc, il y a une partie gratuite, une partie payante. Là, en gratuit, vous pouvez faire trois activités. Là, on a fait une carte et un mur. On peut encore faire une troisième. Après, il faut passer à un mode payant. Après, vous pouvez très bien la télécharger, supprimer l'activité et en refaire une. Ça compte dans le 3. Donc, vous pouvez, tant que vous... Ces 3, archivez, quoi. Par exemple, si on prend la chronologie, souvent, on fait des temps collectifs pour les bilans. Ouais. Et c'est aussi intéressant de savoir quels sont les moments ou les dates ou les événements qui ont été marquants au sein de votre équipe. Par exemple, ça peut être... OK, super, on va faire un jeu. Donnez-moi une date ou deux dates ou trois dates, peu importe. En tout cas, trois éléments qui ont été marquants pour vous. Et ça, ça peut être une autre façon de procéder, de gamifier un peu les bilans de fin d'année qui, peut-être certains ont connu des moments collectifs pas très, très drôles, quoi. Voilà. Et les tarifs, vous avez vu, c'est les tarifs qui sont tout à fait accessibles. C'est 10 euros par mois l'illimité. Et là, vous n'avez pas de limite du nombre de... C'est pas de lettre. Dans la même série d'objectifs qui est de faire ensemble, de co-construire, ça a été évoqué dans le chat de LinkedIn Klaxoon, outil français qui permet de tout faire. De faire tellement de choses. Alors là, pour la co-construction, l'outil de Klaxoon s'appelle le board. Et dans un board, on va pouvoir collaborer à distance ou en présence, les deux mélanger et créer, co-construire ensemble une activité avec pas mal d'outils. Et quand je dis pas mal, c'est beaucoup d'outils et peut-être beaucoup, beaucoup. Et peut-être que c'est perturbant aussi. C'est un outil un peu à l'inverse mais pas de lettre à une vocation à être simple voire même simpliste et on est parfois un peu limité alors que Klaxoon on n'est jamais limité mais à l'inverse, c'est un peu perturbant parce qu'il y a tellement d'outils qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Et enfin, deux outils qui sont un peu... qui montrent qu'on a envie de rester le plus proche possible de la vraie vie. Scrambles, Scrambler, c'est un tableau Velleda, un tableau comme ça là qui est matériellement présenté comme ça avec une brosse avec un marqueur et on va pouvoir faire par colonne dans ce tableau-là écrire des choses. Donc on se rapproche de la vraie vie d'une réunion avec un tableau. Lino, c'est des post-it mais c'est des vrais post-it sur un mur de liège. Enfin des vrais, non pas des vrais justement des numériques mais c'est ça l'objectif c'est de se rapprocher au maximum d'un contexte qui soit le plus proche de ce qu'on a vécu dans la vraie vie. Et finalement, les post-it c'est le meilleur outil pour faire de la co-construction. Eh bien, ça a été évoqué d'ailleurs dans les outils. Eh bien là, on se rapproche de l'outil physique. Il y a même un outil lyonnais qui permet de faire ça avec quand on fait une réunion, généralement pas là mais on a une table et on est autour de la table. Eh bien eux, leur truc c'est d'avoir une table et de mettre les gens autour de la table et puis de changer de table si on veut aller voir un autre projet, un autre thématique. C'est très basé sur le plus proche possible de si on était dans la vraie vie. Ok, alors on va faire une petite respiration. Ça c'est Marie qui m'a fait découvrir. Je te laisse faire. Alors, à l'école, vous faisiez ça, non ? Pour déterminer un certain nombre de choses. Bon, là c'est un outil qui est léger qui vous permet de faire une ploume ou une plouf. Alors apparemment, selon la région, selon votre département ou votre école, c'est l'un ou l'autre. Mais donc, si vous voulez jouer à plouf plouf, je vous propose ce petit jeu. Oui, alors je me suis trompé parce que ce n'est pas plouf plouf.fr qu'il faut faire. Si ? Si. Si ? Et vous allez, on va prendre des prénoms. Il y en a tout un tas. Voilà, on joue avec ceux qui sont en présence mais c'est un exemple. Donc, vous participez au Café Outils et normalement, vous avez renseigné tout à l'heure un point sur la carte de la Drôme. On va tirer au hasard. On va faire la ploume pour savoir lequel de vous va nous raconter son poids. On y va ? Du coup, là, la méthode, c'est que j'ai importé dans plouf plouf la liste des gens qui étaient inscrits au Café Outils en présence. Alors, désolé pour ceux qui sont à distance. On ne pouvait pas le faire à distance. Vous pouvez l'utiliser par ailleurs, vous, de votre côté. Et là, normalement, sont présents dans la liste tous les gens qui sont inscrits en présentiel. Et on va tirer. Je te laisse le faire. Allez. Donc là, plouf plouf, il va tirer au sort. Attention, attention. Et le gagnant, c'est Dominique. Ah, ben voilà. Alors Dominique, quel était votre point de rôme ? Ce n'était pas les maradromes, c'était le Crusol. Pour l'anecdote, ma voisine m'a dit pourquoi tu n'as pas mis Château de Crusol ? Et en fait, je dis oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est pourquoi ? Parce que c'est mon terrain d'enfance. C'était la montagne du Crusol. Voilà, tout simplement. Parfait. Merci. Et donc, il y a deux modalités, soit, enfin, trois, soit c'est super, on s'arrête là et ça n'a pas mis la petite respiration sympa. Et puis maintenant, au café, on saura qu'on pourra aller parler à Dominique, on a un prétexte de Crusol et tout ça. On peut se dire c'est très bien, on peut refaire avec le même nombre de participants, mais si vous permettez Dominique, comme vous, vous êtes déjà passé, on peut refaire la plume avec quelqu'un d'autre. Et vous, vous êtes sorti de la base de données. Et Noémie. Je ne sais pas qui est Noémie. Salut Noémie. Et vous alors, votre point, il était où ? Alors moi, j'ai mis un café dans Valence que j'aime beaucoup en l'université avec des amis pour travailler pour discuter. donc c'est les gens je crois. Super, donc un café dans Valence, un café bien aimé dans Valence. Ok, super. Donc au fond, évidemment, vous avez compris, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est proposé. Je fais une bêtise, il faut une bêtise, je fais une bêtise. L'importance de l'animateur cohérent. bon, on va hacker une. Un autre outil qui s'appelle Bicaz, qui est un outil français qui permet de faire à la fois des activités en présence et à distance. Donc c'est à la fois aussi en synchrone, en direct, soit en asynchrone avec un temps où là, c'est pas l'animateur qui décide quel moment on joue, mais c'est la personne, le participant. C'est le principe du mot différé, en fait. Et c'est un outil qui permet de faire du mot, ils ont plein de modules à l'intérieur, on va vous les présenter, des modules très différents avec des objectifs très différents, le tout étant basé sur le jeu numérique ou l'activité numérique plus que le jeu d'ailleurs. Et on peut, à l'intérieur, rajouter ces slides, ces PowerPoint pour avoir une séquence toute intégrée dans Bicast et ne pas sortir de Bicast et demander aux gens en début de séquence d'aller dans Bicast et de rester dans Bicast tout le long de la séquence. Et on peut importer du coup PDF, PowerPoint et même, ils ont maintenant un outil à l'intérieur qui s'appelle Slide où on peut directement créer ces slides dans Bicast. On peut aussi avoir un espace de discussion dans l'outil. Ce qui fait que les gens entre eux ou avec les animateurs peuvent échanger. Alors le entre eux, c'est... Voilà. Mais on peut aussi perdre le lien et on peut aussi perdre parfois la séquence. Voilà. Et on peut exporter tous les résultats et savoir effectivement tout ce qui s'est passé. Par défaut, et vous allez le voir, on va l'utiliser, vous avez... vous n'êtes pas logué et vous êtes anonyme avec un nom d'animal avec un qualificatif. girafe joyeuse, lion furieux, enfin je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Vous ne choisissez pas d'ailleurs, ça vous est attribué par défaut. Et à la fin, on a tous les résultats. On peut exporter tous les résultats en PDF notamment et avoir tout ce qui s'est passé et avoir ces résultats-là. Donc évidemment, on va le faire. C'est juste des activités qu'on va vous proposer. Donc allez sur l'adresse URL et pour ceux qui sont à distance, ça marche, vous pouvez le faire aussi. Bicast.live et pas .com et ça dans la précaution, il faut bien le préciser. Bicast.live et vous allez rentrer un code de jeu qui est le 716254. Donc je vais doucement pour récupérer les 30 secondes des gens qui sont à distance. Donc Bicast.live, le code de jeu 716254. On ne vous demande pas de vous loguer normalement et vous devez... Alors oui, il faut que je lance le truc. Pardon. Hop, et comme tu m'as hacké... Pardon. Non, c'est pas ça. Moi, je vais trouver. Voilà, c'est là. Et c'est là. Et c'est là. Et c'est là. C'est là, c'est déjà. Et normalement, vous arrivez sur... Attends. Maintenant, vous devez avoir une activité du nuage de mots, non ? Voilà. Ouais, mais j'ai... Ouais. Donc c'est normalement un nuage de mots avec l'idée de... Le principe du nuage de mots, c'est assez intéressant, je trouve, en début de séquence, par exemple, parce qu'on a bien envie de savoir ce que vous allez faire au lundi de Pâques. c'est parce que j'ai mis cette question-là pour ce que j'avais... Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a bien envie de savoir par rapport à la thématique du café outil, celle qui vous paraît la plus intéressante, celle qui vous paraît la plus proche de votre activité pro, celle qui vous paraît... Peu importe la question. Et il faut souvent la poser comme ça. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit, là ? Là, comme ça, là. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour... Alors, c'est pour le lundi de Pâques. Les mots qui vous viennent à l'esprit pour... Un neuf en chocolat. Ouais, ou qui va... Ça peut être ça, ou vous allez peut-être partir en vacances, je ne sais pas, à la mer, à la montagne, à Crusol, je ne sais pas où vous allez aller, mais... Et mettre... Alors là, précisez aussi dans la règle du jeu, le principe d'un nuage de mots, c'est des mots. Si possible, mettez qu'un mot. Si vous mettez plein de mots, il y a peu de chances que ça soit concordant. Et si vous mettez un seul mot, dans le nuage de mots, c'est le principe du nuage de mots. Ok. Comment je peux remettre mon truc ? Ouais, j'ai récupéré. Ah non, c'est... Alors, donc, les résultats ? C'est le mot chocolat qui revient en premier. Bravo. Animer un nuage de mots, une des bonnes pratiques, c'est qu'une fois qu'il est fait, c'est de ne pas le laisser vivre... Enfin, il va vivre là, il est en train de vivre. Il y a forcément des choses un peu rigolotes qui apparaissent dans le truc. Il faut s'appuyer sur deux choses. Le mot principal, les mots principaux et les mots anecdotiques. Manifestement, chocolat, ce sera l'activité principale de vous tous le lundi, après-demain. Bravo. Vivement mardi. Et après, il y a des mots qui doivent être rigolos normalement. Il doit y avoir gigot. Voilà. Il doit y avoir chasse-lapas. Oui, chasse-lapas. Donc ça, c'est un moyen de faire à la fois du sens et à la fois du jeu. Là, la proportion du mot correspond à la proportion des personnes qui ont répondu la même chose. Et effectivement, la bonne pratique, c'est de... Mais c'est la bonne pratique de manière générale par rapport à l'ensemble des outils et des jeux. On l'a dit tout à l'heure, un jeu qui est posé là au milieu, au milieu de rien, qui n'amène pas un plus par rapport à ce qui a été dit précédemment. C'est... C'est sympa, mais c'est un peu un ovni posé au milieu de nulle part. Et donc, le but du jeu, c'est que si vous avez proposé un nuage de mots, c'est que forcément, vous allez vous en servir. À minima, vous devez le commenter. Et si c'est pour la blague, comme nous, on l'a fait là aujourd'hui, on commente la blague. Et bonne chance à celui ou celle qui va voir la belle-mère. J'aime bien l'idée d'associer les mots proches et il y a ça. C'est belle-mère, justement. Elle peut donner un truc pas mal. C'est pas dangereux au terme sur lequel. Le principe de Lucas, c'est d'avoir des activités que vous lancez, là, je ne l'ai pas fait, j'ai tout lancé en même temps, mais que vous lancez au moment pour les rendre actifs et après, on les clôture. Là, j'ai terminé, le nuage de mots, il est figé. Les gens ne peuvent plus participer. C'est ambiguïtièrement anonyme. Non. C'est toi qui décide pour que tu paramètres le jeu de le rendre soit anonyme, soit de le rendre obligatoirement logué avec un mail, avec quelque chose d'ailleurs. Mail, nom, prénom. Ou alors, d'aller encore plus loin, de dire que les gens doivent créer un compte dans une classe. Ça, on déconseille. Mais le deuxième intermédiaire, c'est de proposer aux gens de demander du choix de cet échange. Nom, prénom et mail. Encore une fois, ça va dépendre de ton objectif et de ton cadre. Oui, bien sûr. C'est dans la version. premium, ça ? Non. La version premium, c'est juste le nombre d'utilisateurs qui est limité. Alors, évidemment, c'est un peu plus fermé que aujourd'hui. Dans la version qu'on a jusqu'à tout. La version premium, c'est le nombre de joueurs, je crois que c'est 20. Il me semble que c'est 20, la version gratuite. Je ne sais pas, c'est 20 ou 10. je crois que c'est 20. C'est 20. Après, au-delà, il faut rester en offre payante qui commence à 39 euros. Ok. Donc là, le nuage de mots, on vient de le voir. Et ça, vous avez ici toutes les activités pour ceux qui sont à distance, toutes les activités qui sont proposées par Bicast. Un nuage de mots, un mur de selfie, on le fera après, un tableau. C'est typiquement un tableau vierge et vous proposer des idées par colonne. Et vous pouvez paramétrer le fait que les gens votent aussi sur les meilleures idées du groupe. Une métaphore, ça, c'est juste après. Hop, c'est ça. Donc, on peut paramétrer des types de métaphores avec des bateaux, des monts golfières. On peut mettre deux, trois ou quatre catégories. Force, faiblesse, risque, menace. Oui. Ou juste, avantages, inconvénients. C'est vous qui êtes libre de mettre l'école le titre des activités. En fait, l'un des éléments qui participent au succès de Bicast, c'est qu'ils vous guident énormément vers, il y a tout un tas d'outils, vous l'avez vu, et ils vous guident énormément. On est d'accord que ça, c'est le classique à faume, donc à tout, force, à tout, pardon, à tout, faiblesse, opportunité, menace, merci beaucoup, qui est un archi classique qui est, on va faire l'état des lieux de notre situation à un instant T. on peut le faire de manière tout à fait basique avec un tableau qui va bien, mais ça peut être aussi assez chouette de se dire, alors, on est dans un bateau, on est tous ensemble, on se rend compte qu'on a du vent dans les voiles, ça c'est les opportunités, on voit que, en fait, on est un peu trop chargé, on a l'encre qui s'accroche quelque part, ça c'est les trucs pour aujourd'hui on n'est pas très bons. Bref, on a encore une fois sur, c'est la même intention, c'est la même méthode, mais le format est différent et donc, en général, si on utilise pour ce genre d'exercice l'aspect jeu, c'est soit parce que vous savez que votre réunion, elle a besoin d'être un peu définie en séquence, respiration, soit parce que, justement, vous voulez un peu de créativité, c'est-à-dire que votre état des lieux, potentiellement, vous avez envie que le groupe soit capable d'aller chercher au-delà de ce qui est un peu les lieux communs, les attendus et c'est de préparer justement souvent la presse. Une fois qu'on a fait l'état des lieux, comment on s'en sort ? Voilà. On ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps mais il y a d'autres activités, il y a par exemple le sondage, je veux savoir ce que vous pensez de, ça c'est une activité assez classique mais ça marche bien pour avoir un ressenti, pour avoir un retour d'idées, de volonté, de thématique. C'est ça qui avait été utilisé à Marlis. Exactement. Oui, c'est ça. Et vous, on peut par exemple voter pour votre coup de cœur, on vous pose quatre solutions, quatre idées, quelle est votre idée préférée ? Et pardonnez-moi tout à l'heure, c'était ça que je voulais dire sur BK, c'est qu'il vous propose au départ de vous guider dans le choix des propositions, des modèles en vous posant des questions sur vos intentions. Je veux créer du groupe, je veux si, je veux ça, etc. Et à chaque fois, plus vous répondez aux questions, plus il précise les possibilités d'outils. Ce qui est vachement intéressant en fait. Oui, clair. C'est ça en fait, il vous propose l'outil le plus adapté à votre intention. Au contexte. Vous ne pouvez pas aller chercher par défaut, c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il y a une... On peut être guidé. Soit tu sais ce dont tu as besoin et tu vas piocher dans la gamme, soit tu te fais guider. On avance. Un autre jeu, un autre outil, c'est typiquement du quiz, on ne va pas le faire, mais c'est typiquement du quiz. C'est indien, mais c'est hyper bien. C'est hyper ludique. On peut faire des formats... Le quiz, tout le monde connaît le quiz. On peut se dire, c'est le classique. En fait, eux, s'ils emballent les quiz dans plein de choses graphiques, avec des vidéos, avec plein de choses, on peut faire du test gratuit ou passer un mois de premium pour 8 dollars mensuels. Mais c'est vraiment très bien fait. Je te laisse le... Alors, ça, c'est un outil à utiliser quand vous avez un temps collectif qui est 100% à distance. On parlait justement tout à l'heure du fait que le jeu, c'est chouette quand il fluidifie et quand il ne crée pas de coupure. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, quand on est soit 100% à distance, soit quand on est anasynchrone, il faut avoir une bonne connaissance de la maturité, de l'appropriation de l'outil de votre auditoire. vous lancer avec un grand nombre de participants qui n'ont jamais découvert votre outil en asynchrone. Enfin, il faut avoir fait un beau déroulé, bien expliqué, etc. Donc là, Work Adventure, qu'est-ce que c'est ? C'est un monde virtuel qui vous permet en fait de reproduire les interactions sociales. Vous pouvez créer des bureaux, vous pouvez créer des parcs d'attractions, etc. Et chaque personne est représentée par un petit avatar qui peut se déplacer librement dans cet univers-là. Et lorsqu'on se rapproche et qu'on entre en contact avec une autre personne, vous voyez les bulles, en fait, il y a un format visioconférence qui se crée. Donc, je me rends compte que là, il y a apparemment une conférence là-haut sur un thème. Je m'approche, je m'installe dans les sièges, je participe à la conférence truc. En fait, finalement, la conférence truc, ce n'est pas tellement l'objet que j'apprécie, mais je me rends compte que dans une autre partie de la carte, il y a un collègue que je cherche à voir depuis un moment qui est seul et qui a l'air tranquille, je vais en profiter pour aller interagir avec eux. Puis au contraire, là, je suis à distance, je dois prendre un coup de fil ou ce n'est pas un moment où je suis disponible pour le travail. Il y a des espaces où votre avatar ne peut pas être contacté. Dans le même esprit, on a un outil lyonnais qui s'appelle Global, G-L-O-W-B-L, qui se rapproche un peu de la même thématique de simuler des vraies salles de réunion, des vrais groupes, et d'aller passer de groupe en groupe si c'est un séminaire d'une demi-journée, par exemple. Alors ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. On ne va pas le faire parce que là, il y a vraiment une différence entre la distance avec le time, avec la différence de la latence. C'est un outil basé sur le jeu. C'est norvégien, K-Out, alors ils ont fermé un petit peu les modèles aujourd'hui, jusqu'à 40 participants en mode gratuit, mais ça fait déjà pas mal. Et là, c'est vraiment l'aspect compét. Ok, on va faire un jeu. Donc, la règle du jeu, c'est qu'il y a un gagnant à la fin, un premier, un deuxième, un troisième, il y a un podium qui est très matérialisé dans K-Out, avec la musique qui va bien, avec les symboles qui vont bien. et évidemment que l'algorithme va choisir, va primer ceux qui répondent juste par rapport à ceux qui répondent faux, et en plus, le temps de réponse. Donc, il faut aller vite, il faut rythmer ça, il faut l'animer à fond. Par contre, à l'inverse, quand vous faites ça, tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde joue, et après, il faut récupérer quoi. Voilà. C'est du sport. Mais par contre, pour l'effet groupe, ça marche incroyablement. Et là, moi je l'ai fait avec une salle de 200 personnes, ça part vraiment. Et il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que la durée va jouer. Franchement, entre 5 et 10 activités, max, plutôt 5 que 10. Et vous avez un classement à chaque, il faut jouer avec ça, un classement à chaque question. Ah ben là, première question, on voit que c'est Vincent qui est premier, bravo Vincent. Mais attention Vincent, vous allez le challenger, vous allez le doubler, parce que derrière, il y a deux points de différence avec Claire. Et voilà, il faut animer ça comme ça. Et ça reste du quiz. Alors, le principe, c'est vous, vous avez, ceux qui jouent, pardon, sur leur smartphone, des écrans de couleur, un triangle jaune, un rond vert, un rectangle bleu, et un, je ne sais pas quoi, d'une autre couleur. Et sur l'écran, ils ont la vraie question. 3, 2, 1, go ! Et on laisse 10 secondes, max. Et enfin, pour finir, on va passer par un autre jeu qui n'est pas un jeu numérique pour les participants, mais un jeu numérique que pour l'animateur. on va essayer de le faire, mais... On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, par contre, ceux qui sont à distance, effectivement, forcément, vous n'allez pas pouvoir jouer. Mais on va vous montrer avec les caméras. Ceux qui étaient présents, vous avez sur votre chaise un petit QR code, une sorte de QR code, pardon, ce n'est pas vraiment un QR code. Alors, peut-être que le but... Expliquer le but de ce jeu qui s'appelle Peekers, qui est un jeu qui est américain. Le but, c'est de pouvoir collecter des réponses auprès d'un grand nombre de participants. Donc... Et sans être limite du numérique pour les participants. Vous avez un carton, un carton, ça a 4 côtés. Vas-y, vas-y, et donc, c'est 4 possibilités de réponses. Le A, le B, le C et le D. Donc, si vous pensez que la bonne réponse, c'est la réponse A, vous mettez le A en haut. Si vous pensez que la bonne réponse, c'est le B, vous mettez le B en haut. Et donc, on peut le faire sous deux modalités. Soit la modalité, vous avez... C'est un quiz avec une bonne réponse et trois mauvaises réponses. Soit juste un sondage. Donc là, par exemple, on va vouloir savoir parmi vous... Je ne sais plus comment on fait. Voilà. Donc, on est d'accord que vous avez tous exactement le même document. Donc là, Chantal est en train de balayer la salle pour les personnes qui sont à distance. Est-ce que quelqu'un peut montrer, s'il vous plaît, à Chantal, à quoi ressemble le carton ? De toute façon, vous allez jouer. Donc, c'est exactement le même carton. Sauf que c'est la position dans laquelle vous allez présenter cette feuille qui va permettre de voter. Donc, évidemment, il y a quatre côtés. Donc, on peut faire un QCM. On peut faire un QCM, s'il vous plaît, uniquement avec quatre propositions. OK ? Maximum. Et donc, la question, c'était par rapport au pitch presque parfait. Et normalement, vous avez... Normalement, ça doit paraître à l'écran. Je ne sais pas pourquoi ça ne paraît pas. Voilà. Est-ce que tu peux ne pas... On va faire ça. Non, mais tu ne dis pas, tu ne dis pas. Non, mais si. C'est parce qu'on est de la boîte réponse. Alors, là, on va vous proposer donc une question et on vous a proposé le maximum de suggestions. Donc, le sujet, c'est de dire... On vous en a parlé tout à l'heure en intro. On vous a parlé d'un format, d'un atelier qu'on aime beaucoup qui s'appelle le pitch presque parfait. Et donc, le pitch presque parfait, d'après vous, ça concerne... Alors, en 1, pour ceux qui répondront à une formation à l'aisance orale, une recette pâtissière non aboutie, en B, un événement de matching recruteur recruté, en C, ou un crash test de pitch de projet, en D. Et donc, vous allez lever votre carton et moi, je vais scanner et je vois qu'il y a des bonnes réponses et je vois qu'il y a des mauvaises réponses parce qu'en fait, pardon Chantal, hop ! Non, il vaut mieux que tu te places devant Chantal. C'est bon, j'ai tous. C'est bon, j'ai tous. C'est bon, j'ai tous. Mais c'est pour Chantal. Pour quelle fois est-ce que tu veux ? Ah, pardon. Du coup, là, Chantal, je ne sais pas si je suis dans l'écran. Non, je suis dans l'écran. Et du coup, vous voyez que je vois direct les gens qui répondent faux, qui répondent juste. Ah, tiens, attends, on filme. Je ne sais pas si tu peux filmer l'écran, est-ce que ça donne ? Est-ce que vous pouvez prendre bien vos cartons s'il vous plaît ? Voilà, et donc... Moi, j'ai vert ou j'ai rouge ? Alors, est-ce que tu peux mettre plus à plat ton écran ? Voilà. Nickel. Voilà, et donc, une fois que je fais stop... Donc, effectivement, pour ceux qui sont à distance, en fait, au moment où Jean-Philippe passe son téléphone, ça scanne l'ensemble des cartons, ça fait tout de suite la statistique dans l'outil et pour lui-même, apparaissent en surbrillance par rapport aux personnes qui sont à la salle, apparaît en surbrillance leur réponse. Ce qui fait qu'avec un même carton, vous pouvez proposer plusieurs questions, en fait. C'est pas... Les réponses ne sont jamais liées au carton de manière spécifique, c'est uniquement comment vous allez orienter votre document. Ah ben, bravo ! C'est pas une formation à l'aisance orale, mais c'est un crash test de pitch de projet. C'était juste pour l'exemple. Donc, il y a 10 mauvaises réponses, une réponse recette pâtissière d'un abouti et 8 réponses correctes. Mais ça, ça peut se faire. Donc, on a un maximum de cartes de 62 cartes en gratuit que vous pouvez imprimer. On les a plastifiées, vous pouvez les imprimer sans les plastifier et donner à des participants. comme ça. Et c'est vachement chouette à faire avec les collèges, les universités. Là, on peut monter sur des gros volumes. Typiquement, si vous êtes sur, tu en parlais tout à l'heure, une formation où vous êtes 8, vous n'allez peut-être pas recourir à cet outil-là. C'est plutôt du volume. Et c'est assez bluffant quand on est même à distance sur un volume de 50 personnes, comme ça, hop là. Moi, je le fais avec des collégiens, ils sont entre 50 et 60. Et ils sont loin. Et je passe l'étape comme ça, je fais comme ça et j'ai toutes les réponses de tous les collégiens. C'est assez bluffant. Quand il faut, il faut peut-être faire attention parce qu'il y en a deux fois à la même. Non, c'est pas la portion de la salle. Non, c'est pas grave parce que quand tu repasses, il te recompte le même carton. S'il est juste, il est juste, il est faux, il est faux. Il peut te le rescanner mais il te le contenit. Donc tu peux faire vraiment comme ça. je connais ça. On a des remarques sur le chat, c'est ça ? Oui, les remarques, il va utiliser bien un effet retour après de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que dans la salle, vous avez des remarques, des impressions à partager ? Est-ce que vous pouvez élever la voix pour que les gens vous entendent avec le micro ? Moi, j'utilise, je fais de la formation, j'utilise Bicast, clap et klaxon en sachant que je ne suis pas très douée dans tous les outils numériques. Donc je suis plutôt allée sur, je donne mon expérience personnelle qui est beaucoup plus abordable, qui est utilisé en université et dans le lycée parce que c'est assez simple d'utilisation et du coup, c'est facile quoi. C'est facile à créer, c'est facile à utiliser, il faut un petit temps d'accompagnement. Par contre, il n'y a pas de retour, on ne peut pas imprimer. Si vous voulez utiliser pour faire des évaluations de connaissances, c'est mieux que le clap soudre parce que là, il y a des vrais rapports qui peuvent être produits, vous avez des rapports de libri. À télécharger, à télécharger et du coup, ça peut servir quoi. Alors ceux qui sont à distance, pour le redire, l'outil c'est OOKLA. OOKLA. W2O, CLAP. Et peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait pu dire, c'est que utiliser le jeu, c'est vachement bien pour fluidifier mais ça permet aussi de gagner énormément de temps parce que là, en quelques instants, vous pouvez, sous la forme de jeu, avec du rythme, de l'animation, vous pouvez produire quand même beaucoup de remontées et le télécharger après. Et puis, nous, par exemple, les nuages de mots, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal comme retour et ça permet de capitaliser quand même assez bien. Et juste aussi pour finir sur la SOUM, il y a possibilité de créer des aventures qui peuvent servir d'évaluation de connaissances parce que maintenant, dans les formations, on nous demande beaucoup d'avoir cet outil-là donc ça peut servir comme base d'évaluation de connaissances. Le retour, c'est, donc je le reforme pour ce point de distance, dans Klaxoon, on peut créer des aventures qui sont des agrégations de différentes activités qui permettent d'avoir une évaluation de connaissances en formation, par exemple. Je crois qu'on a fait le tour, ça, on l'a déjà dit et je crois qu'on va vous remercier. Bienvenue aux commentaires, à des réactions ou des questions si vous en avez. Et puis, peut-être dire que si ça vous a plu pour ceux qui sont en présence, n'hésitez pas à nous suivre et sinon, abonnez-vous. Mais attendez, attendez, j'ai oublié un truc. Oh non, il y a encore un jeu. Ah ben oui, le fameux, ben voilà. On va vous proposer pour ceux qui le souhaitent, à distance, chez vous ou ici en présence, de faire une petite photo. Donc rappelez-vous, alors le code de jeu, alors c'est sur Bicast, Bicast.live, le code de jeu, hop, il est là, il est là, voilà. C'est le 71, 62, 54. Et là, l'idée, c'est de faire une petite photo de votre canapé avec votre chat qui est dessus, d'ici, d'au café. On va le laisser tourner pendant jusqu'à 11 heures et ça va agréger, pour vous expliquer comment ça marche, ça agrège ces photos-là sur un mur de selfie, un mur d'image, quoi. Et ça, pour garder un souvenir d'un événement, d'une expérience, d'un séminaire entre des collègues ou de ce que vous voulez, ça marche très très bien et c'est très sympa. Voilà, et peut-être que même d'ailleurs, il y a des gens qui commencent à le faire vivre. Ben voilà, Chantal et Xavier l'ont fait. Ah ben... Alors, attention aux commentaires. Et vous pouvez poster, alors on a paramétré le fait qu'on peut poster plusieurs photos. Si ça vous va, vous pouvez mettre plein de photos, autant de photos jusqu'à 11 heures, ce que vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas, de votre participation, de vos réactions. On espère que ça vous a été utile et puis n'hésitez pas à nous dire si vous les avez utilisées, si vous en avez découvert d'autres. Et la prochaine session des Café Outils, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est le mois prochain, le premier vendredi du mois. Et le sujet, ce sont les newsletters. Non. Non, c'est plus... C'est pas les newsletters. C'est les billets. Ah, pardon, la billetterie pour vos événements professionnels. Voilà. Donc, à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Dabnette, c'est peut-être pas les newsletters. Non, c'est le temps. Attends, c'est pas coupé encore. D'ailleurs. Ah. Ah. Ah.